Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mes différents programmes selon vos objectifs et selon vos préférences pour suivre un programme. D'accord ? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, je dirais même musculation athlétique. Musculation fonctionnelle, c'est quoi ? Musculation fonctionnelle, c'est un type d'entraînement pour être plus performant dans le quotidien. Donc on ne va pas faire appel à un objectif physique tout de suite, c'est surtout les exercices qui vont être incorporés pour être le plus performant dans le quotidien. Ce que ça veut dire plus performant dans le quotidien, c'est-à-dire pouvoir faire des actions du quotidien plus facilement. Porter des choses, déplacer des choses, faire des rotations, pousser, tirer, soulever, d'accord ? C'est tout ça. Le côté musculation athlétique, c'est que je vais aller beaucoup plus loin. Je vais aller plus loin dans les performances athlétiques, sur la coordination, sur l'explosivité, sur de la puissance, sur l'instabilité, sur tout ça, d'accord ? Et être le plus stable possible, sur plein de choses comme ça, d'accord ? C'est tout ça que je vais faire appel. Ensuite, selon les exercices, ça va être la base de tous mes programmes, je mets de la musculation fonctionnelle et athlétique dans tous mes programmes. Selon votre objectif, la construction de séance va être différente, ok ? Vous comprenez bien, on me dit souvent, on me fait souvent ça un retour, Ken, pourquoi je devrais te faire confiance ? Il y a beaucoup plus musclé que toi. La différence qu'il y a, c'est que mon objectif n'est pas la prise de muscle. Mon objectif premier n'est pas la prise de muscle. Je suis bien content de prendre du muscle, d'accord ? Ça m'intéresse de prendre du muscle, sauf que mon objectif premier n'est pas la prise de muscle. Mon objectif premier est être le plus athlétique possible et vivre le plus jeune possible, le plus jeune, le plus longtemps possible. C'est ça mon objectif, d'accord ? Prendre du muscle, ça m'intéresse, mais c'est important de comprendre que mon objectif premier n'est pas là, ok ? Mon objectif, c'est avoir un gainage super puissant, être stable sur mes appuis, être explosif. Vraiment, l'explosivité, c'est une qualité que je développe de plus en plus. Être mobile, être dynamique, avoir un bon cardio, avoir une très bonne coordination. Je mets un point d'honneur sur la coordination. Je trouve que c'est très important de pouvoir reproduire des mouvements complexes facilement pour dans le quotidien, tout le quotidien devienne de plus en plus facile. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est le côté athlétique qui m'intéresse le plus. La prise de muscle est secondaire, même si ça m'intéresse, d'accord ? Donc, mes programmes, je vais construire comme ça, c'est selon votre objectif. Par exemple, le programme le plus riche en performances athlétiques, en performances athlétiques, si vous faites un sport, peu importe le sport, vous êtes le plus complet possible sur vos appuis, donc un bon travail de proprioception, un bon travail de stabilité, être stable sur vos appuis, un bon gainage fonctionnel et athlétique, c'est-à-dire pouvoir faire des mouvements complexes tout en restant bien gainé, d'accord ? De plus en plus complexe en restant bien gainé. Une bonne coordination, c'est pouvoir reproduire des mouvements compliqués tout en laissant stable sur les appuis, pour en transférer sa force et en restant bien gainé tout le temps. Si vous voulez avoir un bon cardio, une bonne explodivité, d'accord ? Ça, c'est de la préparation physique générale. Dans le programme de préparation physique générale, c'est ce que je vais mettre. Je vais mettre des exercices avec de la coordination, de la stabilité, du gainage, de l'explodivité, du cardio, d'accord ? Je vais faire en sorte que vous soyez le plus complet possible. Le côté esthétique, ça va être le fait d'avoir, d'être le plus complet possible. En fait, vous allez perdre en masse grasse et vous allez vous dessiner musculairement. Ici, il n'y a pas un côté chercher à prendre de la masse musculaire. Plus vous avez fort, plus vous êtes puissant, plus vous allez maîtriser l'exercice, être de plus en plus fort et de plus en plus athlétique, plus votre corps va se dessiner. Il n'y a pas d'objectif de prise de masse musculaire, d'accord ? C'est le plus athlétique et surtout plus performant dans votre sport. Par exemple, j'ai des karatéka qui suivent le programme, j'ai des basketteurs qui suivent le programme, j'ai des VTTiste, badminton, boxeur, donc j'ai plusieurs sports différents. Il y en a même qui ne font pas de sport particulier, qui veut juste être le plus athlétique possible dans le quotidien. Ils vont partir vers la préparation physique générale. La préparation physique générale, ça se construit comme ça. C'est tout, c'est sur support PDF pour avoir votre programme en main. Et tous les séances sont détaillées entièrement en vidéo. Donc, vous avez la vidéo qui explique tout. Par exemple, le squat, comment il se fait le squat, la façon de le faire et comment l'adapter, d'accord ? La plupart des exercices, je propose des adaptations selon votre morphologie, selon vos préférences, ok ? Dans le pack préparation physique générale, il y a trois programmes différents. Il y a un programme entièrement avec élastique, où là, chaque semaine, c'est le programme que je vous conseille de commencer, parce que chaque semaine, il y a une évolution. Par exemple, dans un programme, il peut y avoir le squat classique. Ensuite, je vais peut-être vous demander des fentes, donc une adaptation. Ensuite, peut-être des fentes avec un mouvement d'élastique, ok ? Chaque semaine, il y a des exercices qui vont se ressembler, mais il y aura des adaptations, des évolutions pour progresser étape après étape, d'accord ? Dans tous mes programmes, le cycle 1, c'est le programme de construction générale pour commencer à faire de vous un athlète, d'accord ? C'est un peu ça dans tous mes programmes. Le cycle 1, c'est le cycle le plus important pour avoir les bases solides et vraiment être une bonne coordination, être stable, être fort. Après, les autres cycles, là, on avance, ça va beaucoup plus haut, mais là, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus athlétique. Il y a un différent de niveau qui n'est vraiment pas pareil. D'ailleurs, dans mes vidéos, je vous mets beaucoup des séances avec beaucoup d'adaptations. Je peux difficilement vous amener les cycles 2, cycle 3 ou cycle 4, parce que là, c'est un niveau très poussé et selon qui vous êtes qui me suit, je ne peux pas vous amener des exercices très compliqués sans avoir les bases, d'accord ? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis toujours dans la sécurité. Je ne veux pas mettre du matu pour vous impressionner et vous mettre en danger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité toujours. Donc, le programme, là, préparation physique générale, il y a un programme avec élastique. Après, il y a deux programmes avec élastique et sans suspension et élastique et alter. Donc, vous choisissez un peu le programme que vous voulez. Vous pouvez faire les deux programmes si vous voulez utiliser l'accessoire. L'idée, c'est de travailler avec des accessoires différents pour avoir des sensations différentes, des efforts différentes, des difficultés différentes. L'idée, c'est être le plus complet possible, d'accord ? Donc, les programmes avec élastique et sans suspension et élastique et alter sont un peu plus longs que le programme juste avec élastique. Le programme juste avec élastique, c'est les séances de 40 minutes. Les autres, c'est les séances d'à peu près 45 minutes à une heure, d'accord ? Donc, c'est ça. Ensuite, il y a les programmes silhouettes athlétiques. Silhouettes athlétiques, c'est pour avoir un corps dessiné. Perte de masse grasse, beaucoup de masse grasse, ça va vouloir perdre. Ou un corps dessiné, un corps dessiné beaucoup plus tonique et beaucoup plus athlétique aussi, d'accord ? C'est-à-dire, pas de prise de masse musculaire, mais vraiment un corps plus dessiné visuellement, ok ? Côté athlétique, pourquoi ? C'est parce que mes programmes, je les fais sous forme de circuit. On va additionner plusieurs exercices à la suite pour faire appel au cardio. On va travailler toutes les masses musculaires pour être vraiment complet. On va faire un peu un appel à la coordination parce qu'il y a des exercices qui peuvent être un peu riches, d'accord ? Ça peut être moins compliqué qu'en préparation physique générale, mais un peu riches pour être le plus... Le côté coordination, c'est pour être le plus fonctionnel dans le quotidien, c'est-à-dire reproduire des mouvements dans le quotidien sans avoir à trop réfléchir et en étant gainé. Je pense par exemple, tout simplement, à prendre un objet sur un côté, le déplacer, le mettre sur un autre côté. Ici, être gainé et avoir des rotations de jambes facilement pour pouvoir le transférer de l'autre côté, d'accord ? Ça va être de la coordination plutôt de base pour qu'il se transforme dans le quotidien. Je vous répète, moi, j'ai toujours des programmes de musculation fonctionnelle et athlétique pour pouvoir transférer dans le quotidien. Donc, votre quotidien va être beaucoup plus facile. Je vais jouer aussi, bien sûr, comme dans tous les programmes, sur la posture. Donc, forcément, les résultats au-delà du côté esthétique, le côté physique, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est que vu que je mets toujours beaucoup d'accent sur le gainage, niveau maintien du dos, posture, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, il y a un résultat physique et athlétique. Donc, l'idée, c'est améliorer votre cardio, améliorer votre musculature générale, plus dessinée et être plus performant dans le quotidien, d'accord ? Une meilleure santé, tout simplement. Donc, la silhouette athlétique, ça va être deux programmes. Donc, c'est un pack avec deux programmes. où il y a un programme où c'est des séances de 20-25 minutes, je fais toutes les séances avec vous. Dans ce programme-là, je fais toutes les séances avec vous. Il n'y a pas de PDF, je fais toutes les séances avec vous. Vous faites play, vous me suivez. Il y a un échauffement, explication de séance, où je fais la séance avec vous. Il y a un retour au câble. Le silhouette, fine et tonique, le premier programme, sans accessoire. C'est sans aucun accessoire. Donc, c'est idéal quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on veut juste se mettre en route, retrouver une forme générale, ok ? C'est un programme de 25 minutes. Ensuite, dans ce même pack, il y a le silhouette athlétique, où là, c'est avec élastique. Les séances vont faire une heure. C'est normal, je suis avec vous en échauffement. Je fais un échauffement long, on travaille de mobilité, on travaille d'échauffement, on prépare aux séances, on monte dans la séance. Je fais toutes les séances avec vous. Je vous coache continuellement. Je suis toujours avec vous à vous coacher. Il y a un retour en calme ensemble, d'accord ? Au maximum, une heure de séance. D'accord, il y a une trentaine de séances aussi. Dans les deux programmes, il y a 30 séances. Donc, en gros, il y a 60 séances dans ce pack. Donc, si vous avez un objectif de corps tonique, dessiner et perdre de poids, c'est le programme idéal, où là, vous avez toutes les séances à faire avec moi. Ensuite, il y a le programme objectif prise de muscles athlétiques. D'accord ? Athlétiques, ce n'est pas juste prise de muscles. Encore une fois, il m'a toujours une connotation santé, performance quotidien. Donc, prise de muscles athlétiques, c'est-à-dire être stable sur ses appuis, être puissant, être fort, être dynamique, être fonctionnel, d'accord ? Donc, la fonctionnalité, c'est ça, c'est pouvoir se transférer en position debout pour pouvoir faire appel à ses jambes, pour être solide sur ses appuis, solide sur son gainage, pour pousser quelque chose, d'accord ? Ou retenir quand quelqu'un va nous pousser, quelqu'un va nous pousser. Donc, il faut être solide sur ses appuis. Donc, être juste fort au moment de pousser, si on ne sait pas s'aller ses jambes, ce n'est pas fonctionnel. Donc, la prise de muscles athlétiques, je vais chercher à construire des programmes pour prendre de la masse musculaire. Donc, la façon de construire le programme, je vais jouer sur la prise de masse musculaire. Il y aura un petit peu d'appel au cardio, mais ce sera moins dominant que les deux autres programmes, bien sûr, parce que votre objectif est la prise de muscles. Il y aura beaucoup, beaucoup de travail de gainage comme dans tous mes programmes. Ça, c'est vraiment un truc qui est trop important pour moi pour que je passe à côté de ça, d'accord ? Donc, moi, le gainage est important. Donc, être solide sur ses appuis et être gainé dans tous les mouvements, dans tous les angles, d'avoir un bon gainage, bon maintien du tronc, et en cherchant à prendre de la masse musculaire de façon athlétique. C'est-à-dire, je ne veux pas chercher le volume, je ne veux pas faire de split, c'est-à-dire juste le biceps, le tricep, non, je vais travailler le corps dans son ensemble. Les programmes sont en général, soit en full body, on va travailler tout le corps, soit en half body, je vais faire une moitié de corps. En général, c'est le haut du corps ou les jambes et les épaules additionnées, d'accord ? C'est ça. Donc, ce programme-là, il y a deux possibilités de suivre ce programme de prise de muscles athlétiques. Les objectifs vont être les mêmes, mais la façon de suivre les programmes sont deux différents. Il y en a un, c'est sous PDF, sous support PDF, vous avez votre programme sur support PDF et tout est détaillé en vidéo, comme pour la préparation physique générale. Donc, tout est expliqué en vidéo. Le soulevé de terre, on le fait comme ça. Voici les adaptations. Par exemple, le programme prise de muscles athlétiques avec barres et élastiques, donc c'est avec halter et élastiques. Je vous montre plein d'adaptations si vous préférez les halteres, si vous préférez la barre, d'accord ? Si vous avez un banc, si vous n'avez pas de banc, il y a plein d'adaptations. Donc, tout est expliqué en vidéo. Vous avez votre support PDF, vous suivez votre programme comme ça. Donc, ce programme-là, prise de muscles athlétiques avec PDF, et PDF est détaillé en vidéo. C'est un programme avec juste élastique. Il y a un premier programme, prise de muscles athlétiques juste avec élastique, d'accord ? Ça va faire à peu près 45 minutes la séance. Il y a un programme avec élastique et sangue de suspension. Il y a un programme avec élastique et altère. Donc, un peu comme la préparation physique générale, sauf que la construction de programme n'est pas du tout la même parce que l'objectif n'est pas le même, ok ? Élastique et sangue de suspension, élastique et altère. Et l'autre programme, l'autre formule, c'est prise de muscles athlétiques toutes et avec élastique, avec juste les élastiques ou avec élastique et barre. Quand je parle de barre, je parle de cette barre-là. Moi, c'est la barre Smartware KO de cette barre-là. Donc, il y a un programme de 30 séances avec seulement les élastiques et poignets. Il y a un programme de 30 séances. Il y a 8 séances bonus aussi de petites séances avec élastique et la barre comme ça. Donc, ce programme-là, je fais toutes les séances avec vous, même les séances bonus. Donc, les séances bonus, c'est du gainage et de la mobilité. Toutes les séances, plus de 60 séances, je fais entièrement avec vous, aussi. Donc, du début à la fin, l'échauffement, explication de séances, le corps de la séance et le retour au calme. Les séances font une heure à peu près. Une heure, une heure dix maximum. Je ne suis pas sûr que je monte à une heure dix, mais en général, je n'essaie de jamais de dépasser l'heure. On est dans une heure. Je crois que je ne dépasse pas l'heure, jamais. Donc, toujours une heure, tout compris, d'accord ? Et vous avez juste à me suivre avec moi. Donc, si vous aimez cette formule, cette forme de programme, allez sur ce programme où il y a plus de 60 séances à suivre avec moi. Si vous êtes plutôt vouloir vous mettre dans votre coin avec votre musique, avec suivre votre PDF, après, vous avez vu les détails en vidéo, vous choisissez le programme prise de muscles atlétiques avec les différents accessoires. Voilà, en gros, mes programmes. Vous les choisissez selon vos objectifs et selon vos préférences pour choisir un programme. J'espère que ça va vous aider à bien comprendre les séances. Et ce qui est important à savoir, parce que ça me le dit, c'est, ouais, le programme préparation physique ou prise de muscles m'intéresse, mais je n'ai pas d'halter, par exemple. Ce n'est pas grave, le programme avec halter et élastique, c'est du bonus, en fait. Les trois programmes ou les deux programmes, je les ai mis au prix d'un programme. Ils sont au prix d'un seul programme, de toute façon. Pourquoi j'ai additionné ça en pack ? Parce que pendant longtemps, ça faisait 11 programmes. Pendant longtemps, je mettais des programmes séparément. D'accord ? Il y avait 11 programmes où je choisissais selon vos préférences. Sauf que les retours que j'ai eus, c'est que c'était trop compliqué à choisir. C'était trop compliqué, on ne savait pas lequel programme et lequel, lequel est mieux et lequel choisir. Je comprends, il y avait trop de choix, c'est trop compliqué. Donc, en fait, j'ai regroupé sous forme de programme, sous forme de pack, en fait, et j'ai mis au prix d'un programme. J'ai même diminué les prix, c'est même moins cher qu'avant, moins cher qu'un seul programme. Donc, voilà. Vous avez pour le prix d'un pack, vous avez trois programmes ou deux programmes selon si vous suivez les séances avec moi ou si vous êtes au support PDF, c'est au prix d'un seul programme. D'accord ? Donc, même si vous n'avez pas d'halter, peut-être que plus tard, peut-être que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, peut-être que vous allez vous dire avec les alters, ça peut être intéressant, je vais essayer. De toute façon, c'est pour vous, c'est à vie. D'accord ? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez trouver le programme qui correspond à votre objectif, je vous invite à aller voir mon site kencoaching.fr en cliquant ici ou en allant voir dans la description sous la vidéo. Il y a mon site internet. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.